Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine dans le X-Time Show qui va être un X-Time Show solo, comme vous pouvez le constater, je vais vous parler d'un nouveau produit qui est le tablier Toucano Urbano Thermoscut Pro. Donc c'est le petit pro qui fait la différence. Et vu que je n'ai pas eu de question, ce que je vous propose c'est de vous présenter le produit et on va commencer par la première étape qui est tout simplement de le sortir de son carton et de voir comment il est livré. Alors, donc qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Déjà, première information, c'est qu'on trouve une petite carte qu'il faut conserver. Alors, pourquoi cette petite carte, il faut-il la conserver ? Parce qu'en fait, c'est la carte de garantie qui est livrée avec et qui vous permettra de découvrir les différents avantages que vous aurez avec la garantie qui accompagne votre tablier. Donc il y a un petit numéro de série ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'enregistrer sur le site web de Toucano Urbano avec ce petit numéro. Et vous allez pouvoir bénéficier de quelque chose qui est très intéressant, assez innovant. C'est de la garantie contre le vol. Donc je crois que la garantie contre le vol, c'est la première année. Mais pendant un an, si effectivement vous faites voler votre tablier, Toucano Urbano, je crois qu'il y a un principe de déclaration, il faut quand même un PV de déclaration à la police du vol. Mais néanmoins, Toucano Urbano vous remplace votre tablier. Donc ça, c'est la petite carte, il faut bien la conserver. Alors ensuite, à l'intérieur, on va trouver notre beau tablier. Donc voilà le tablier. Donc le premier élément, c'est le tablier. Alors là, j'ai pris un modèle adapté en fait au MP3. Je vous ferai le montage tout à l'heure sur le MP3 concerné, donc sur le MP3, ce dernier modèle. C'est pour ça qu'on retrouve ici la petite fenêtre qui permet de voir effectivement les informations du MP3. A l'intérieur, on retrouve la petite doublure thermique qui n'est plus une moumoute traditionnelle comme on peut retrouver avant, mais qui a l'avantage d'être amovible. J'en reviendrai tout à l'heure dans la présentation des avantages du produit. Et c'est livré avec le nécessaire pour pouvoir le monter sur le scooter et une notice de montage. Donc voilà un petit peu déjà pour ce unboxing du produit tablier Toucanu Urbano. Et ce que je vous propose, c'est de partir sur le montage avant d'attaquer les explications sur les bénéfices. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va faire un petit montage sur un Piaggio MP3. Donc, c'est un 500, c'est Conflanscoot, notre voisin qui est fort sympathique, qui nous l'a prêté. Et donc, ce que je vous propose avant de commencer le montage sur le scooter, c'est de regarder avec quoi c'est livré exactement en termes de notice. Tout à l'heure, je vous ai montré la pochette. Là, j'ai ouvert la pochette. Donc, dans la pochette, on retrouve en fait en plusieurs langues la notice de montage et la notice d'utilisation. Donc, il faut bien se référer à la notice de montage pour la partie montage, sachant qu'à l'utilisation, évidemment, ne conforte aucun élément concernant le montage. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver un élément que je vous présenterai tout à l'heure qui sert à gonfler en fait. C'est une petite valve qui sert à gonfler le tablier. On retrouve un petit type de fixation qu'on aura fixé aussi, qu'on aura tout à l'heure à visser sur le scooter. Et on va retrouver une sangle qu'on va utiliser en fait, qui est une sangle pilote en fait, qu'on va mettre sur le pilote quand on va utiliser le tablier en mode été, c'est-à-dire uniquement avec la petite protection. Donc, pour bien maintenir le tablier sur le pilote. Donc, voilà un petit peu ce qu'on retrouve. On va pouvoir attaquer le montage. Donc, la première étape qui est indiquée tout simplement sur le mani d'utilisation, c'est de déplier votre tablier, de le présenter sur le scooter, donc de le présenter dans le bon sens évidemment. Voilà. Moi, je le calque comme ça. Comme ça, déjà, il est présenté, on sait où vont être les points de fixation. Alors, vous allez avoir besoin au niveau des outils, donc d'une clé Torx en 25. Ça, c'est les vis d'origine qu'il y a sur votre scooter qu'il va falloir démonter dans le cas du Piaggio 500. Et dans notre petit kit de montage, ce que j'ai constaté, c'est qu'on avait des vis cruciformes, donc un tournevis cruciforme. Voilà. C'est ces éléments dont vous allez avoir besoin. Petite précision que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, quand vous aurez fini votre montage, vous pourrez mettre des petits éléments de protection transparent sur les points éventuellement de frottement de la carrosserie pour éviter d'abîmer la peinture parce qu'à force, effectivement, de frottement, ça pourrait venir enlève le vernis. Tout simplement. Donc, on va s'attaquer là au montage tout simplement du tablier. Donc, la première étape, c'est de venir installer le petit kit de fixation qui consiste en deux pattes sur le scooter. Donc, le petit kit, il vient sur la vis qui est située sur le tablier du scooter que je vais démonter. Donc là, c'est là qu'intervient notre clé Torx. Voilà, je la dévisse. La petite vis, vous la conservez bien parce que c'est la vis d'origine et le jour où vous voulez effectivement désinstaller le tablier, vous serez content de l'avoir mis de côté. Donc, ne pas la perdre. Et là, avec le tournevis cruciforme, je vais donc installer la petite patte. Donc, c'est la partie longue qui vient vers moi et la partie courte qui va vers le scooter. Ça, ce n'est pas précise dans la notice. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je positionne déjà bien ma petite vis à la main. Je ne fais pas de bourrin. Voilà, parce que vixer du plastique, ce serait dommage d'abîmer le pas de vis de votre scooter. Et après, je visse avec mon tournevis cruciforme. Bon, ce n'est pas la peine d'y aller comme un bourrin vu que c'est du plastique. Ça serait dommage de le casser. Ensuite, ce qu'on fait, une deuxième petite partie, on va venir fixer le tabillé sur cette petite patte. Voilà. La petite vis qui est donc dans le kit, je la glisse dans le trou là. Et ensuite, je la positionne sur ma patte de fixation. Voilà. Pour solidifier le tout, dans le kit de montage, vous avez un écrou, écrou, rondelle, je pense que vous ne voyez rien du tout. Voilà. Petit écrou, petite rondelle. Et on va la positionner en dessous. Voilà. Et vous le vissez ensuite. Pour le visser, vous avez besoin, voilà, j'ai pris une clé de... En ce moment, une clé à pipe, ça sera très bien, une clé à pipe de 8. Donc voilà. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. On positionne la petite patte de fixation et ensuite, la vis de fixation du tabillé. Donc, après avoir fixé la partie haute du tabillé avec nos petits équerres de fixation qui étaient livrées avec, on va s'attaquer à la partie latérale du tabillé. D'accord ? Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une sangle, deux s angles de maintien latérales qu'on va devoir visser et un crochet qu'on va venir fixer sous le carénage. Donc, je commence par fixer ma première sangle. Donc là, je dévisse la vis d'origine. Cette vis, c'est facile, je vais la réutiliser. La sangle, en fait, elle passe derrière le garde-boue. Bon, c'est assez facile à passer parce que, vu que j'ai dévissé, ça passe tout seul et on se positionne bien en face pour pouvoir visser de nouveau. Voilà. Donc, quand je l'ai fait ici, là, je fais pareil de ce côté. Je passe la sangle derrière. Il faut redévisser en dessous la vis. Quand vous l'avez dévissée, je repositionne ma sangle de la même façon et je reviens remettre ma vis. Voilà. Donc là, j'ai fixé mes deux sangle latérales et après, il ne me reste plus qu'à venir fixer mon crochet sous le carénage. Et voilà. Notre tablier, cette fois-ci, est fixé sur le côté latéral. Ok ? Donc, voilà notre tablier installé. Bon, vous avez vu, ce n'est pas très compliqué finalement. Fixation en haut, fixation latérale. Au total, on a dû visser qu'à vis et poser une sangle. Donc, on monte chaque côté, ça fait un peu plus. Allez, mais c'est quand même relativement simple. C'est à la portée de tous. Donc, quelles sont les nouveautés de ce nouveau Thermoscud Pro ? C'est ce que je vous propose de vous expliquer. Alors, la première nouveauté, c'est un petit côté design. En fait, on retrouve ici une zone réfléchissante avec marqué Thermoscud qui améliore réellement la visibilité. L'autre point important, par contre, ne se voit pas, mais qui est la matière. En tout cas, nous avons vraiment travaillé l'étanchéité de ce produit pour que, quand vous êtes en dessous, même sous une grosse drache, vous restiez au sec avec l'établier. Ensuite, il y a aussi un petit point qu'ils ont retravaillé qui était souvent problématique parce que c'était les petits boudins de gonflage qui sont sur le côté qui permettent de maintenir l'établier. Donc là, les boudins étaient renforcés et puis on a rajouté un petit embout qui va s'y passer assez simplement et qui vous permet ensuite de venir avec un compresseur tout simplement gonfler les boudins du tablier. Alors, ce tablier, vous voyez, il remonte bien haut, il va en couvre enterrement. Il a aussi une autre particularité, c'est que c'est un tablier 4 saisons. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'une partie du tablier peut se démonter pour rouler, par exemple, en été. Alors, on va essayer de le démonter. Alors, ça, c'est assez simple. Hop, il y a un scratch. et ensuite, un zip. Je fais pareil de l'autre côté. Scratch. Et le zip. Yo, ça, c'est la partie hiver thermique que je peux enlever. Donc là, il reste une partie tresse beaucoup plus légère qui est une partie qu'on peut utiliser au mi-saison dès qu'il pleut, par exemple, ou tout simplement, on peut venir enrouler. C'est la première fois que je l'utilise. C'est le test en live. Voilà, on peut venir enrouler sous le tablier et ensuite, il y a des sangles. Hop. Je vous dis, ce tablier est très intuitif parce que je ne l'ai jamais utilisé. Et pourtant, j'ai tout de suite trouvé les sangles. Voilà, des petites sangles qui nous permettent de venir caler votre tablier. Voilà, et donc là, on est en version finalement été. On garde le tablier sur place avec toutes ses fonctionnalités. S'il se met à pleuvoir, on l'ouvre. Et on est de nouveau protégé. Voilà, c'est vraiment un aspect 4 saisons. Alors, ce qui est sympa à d'être habillé, c'est qu'en général, on peut aussi protéger la selle. Alors, évidemment, sur la version hiver, ça paraît assez logique. Mais, en version été, c'est aussi possible. J'ai un couvre-sel qui me permet de protéger mon scooter de l'appui. Donc, comme la selle. Donc, voilà, c'était le Thermostude Pro de chez Toucan et Urbano avec ses petites évolutions. Sur ce modèle, en plus, qui est spécifique au MP3, on retrouve bien une fenêtre pour qu'on puisse avoir accès aux différents boutons, aux différentes fonctions du tableau de bord. Donc, voilà, je dirais que c'est un tablier qui est vraiment bien conçu. J'espère que ce petit X-Tem Show vous a aidé à mieux l'appréhender, même si je n'ai pas eu de questions. Donc, dans le prochain X-Tem Show, on va sûrement parler de la marque Revit. Quoique, en ce moment, on a pas mal de surprises, donc ce sera peut-être un autre thème. Vous le saurez bientôt ou nous suivons sur les réseaux sociaux comme d'habitude. A très bientôt les riders et merci de nous avoir suivis dans ce X-Tem Show. Soit très bien et tout cadeau. Sous-titrage ST' 501 et tout le monde. Sous-titrage ST' 501